Alors tonton ? Oh tonton, ici c'est la mouise complète, je suis désespérée. Mais que se passe-t-il ma nièce ? Mais c'est le confinement en France tonton, tu n'es pas au courant ? Le confinement, hein ? Encore ? Oui, les gens restent à la maison, les universités sont fermées. Non ! Ah si, les commerces aussi sont fermés. Hein ? Tous les commerces ? Non, seulement les commerces non essentiels. Bah du coup l'économie s'effondre. Aïe 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 aïe. Et alors ton spectacle s'est arrêté ? Bah oui, non seulement les théâtres, les salles de concert et les cinémas sont fermées, mais figure-toi qu'ils ont fermé les librairies aussi. Mais c'est la mort de la culture tonton. Et je ne te parle même pas des hôpitaux, hein, qui vont bientôt saturer. Mais dis-moi, pour les librairies là, puisque les vieillards c'est des bibliothèques, il faut sortir les vieilles des EHPAD et les renvoyer dans leur famille pour que leurs enfants profitent de leur sagesse. Oui si tu veux tonton, mais tu sais, je crois que le concept de Amadou Ampateba du vieillard bibliothèque n'a pas été bien assimilé ici, hein. Ah bon ? Dommage, hein. Bon, si je résume, vos lieux de culture sont fermés, votre système éducatif en souffrance, vos hôpitaux au bout de leur capacité, votre économie en berne et vos commerces à moitié ouverts. Ah bah, cherche pas, hein, ma fille. Ça veut dire que la France commence à ressembler à notre village. Ah, c'est pas drôle ça, tonton. Et en plus de ça, dans les magasins, les gens dévalisent les rayons de pâtes et de PQ. On dirait la fin du monde, tonton. Faire du stock de PQ ? Mais c'est comme ça qu'on gère la fin du monde en France ? Ah bah oui, si on veut partir vers l'au-delà avec le cul propre, Ah, ça se défend, ça se défend, ma fille. Et vos maquis, ils sont ouverts au moins ? Vous pouvez boire quand même des coups, non ? Ah, tu sais, au pays du vin, les cavistes sont des commerces essentiels, donc ils restent ouverts. Alors, il ne te reste plus qu'à te rincer le gosier en attendant de sortir, en attendant la sortie du tunnel. Mais tonton, je peux pas boire, j'allais encore ton petit neveu, là. Ah, ça c'est bien ça, ma fille. Et il a combien de mois ? Sept mois. Sept mois ? Ah bah, moi j'ai têté ma mère jusqu'à ce que toutes mes dents de sagesse tombent, hein. Je me souviens, quand j'ai eu 15 ans, ces pauvres bras ne pouvaient plus me porter. Alors, je m'accrochais à son dos et elle balançait son sein par-dessus son épaule pour que je puisse têter quand même. Euh, tonton, toi aussi. Ah, si, si, si. Et à partir de mes 30 ans, c'est moi qui la portais pour pouvoir têter. Oh, tonton, arrête. Dis-moi, tonton, j'ai besoin de ta sagesse en ces trents troublés, là. Je t'écoute, ma fille. Dis-moi, toi qui as eu 10 enfants, là, tu penses que je peux picoler et donner du sein en même temps ? Ah, c'est ta tante Théophrastine qui a de l'expérience, avec sa fécondité de dingue, là. Attends, attends, que je lui demande. Théophrastine, viens ici. Alors ? Ah bah, elle dit qu'elle a élevé nos 10 enfants à la bière de 1000 et il lui semble qu'ils ne sont pas moins idiots que ses des voisins. Mais avec le vin, elle ne sait pas trop. Ah, d'accord, tonton. Excusez-moi, Rookiata, je suis perturbée, c'est le premier Juppie Cluster.